Salut, on va traiter d'une conférence de Valéry Ouvaroff, qui est un spécialiste polygénéraliste. Oui, il s'occupe beaucoup de la santé, des pyramides et d'exopolitiques aussi. Et cette conférence qui date de 2016, qui a été retranscrite par le biais de Bayes Project, le site de Miles Johnston. Donc en 2016, il est introduit par une collègue à Miles, dont le prénom vient de m'échapper. Et elle s'appelle, cette conférence, le système de défense de la Terre. Donc il précise qu'il a été engagé dans des études ufologiques il y a de nombreuses années, et qu'il avait eu accès à des informations d'accès très restreintes. Et donc petit à petit, il a compris que pour mieux comprendre les problèmes face auxquels notre civilisation était, il nous fallait connaître la préhistoire de notre civilisation. Ils ne parlent pas là de ce qu'on peut apprendre à l'école ou à l'université, mais ils parlent d'autres sources de savoir. Ils ont la chance en Russie de pouvoir travailler avec de plus en plus de documents militaires. Et ils ont découvert récemment de nouvelles sources d'informations qui n'ont pas encore été décortiquées, si l'on peut dire. Tout relève, enfin, en ce moment, ce qui intéresse, c'est la recherche sur les anciennes technologies qui ont une relation directe avec ce que l'on considère être un développement spirituel. Et ceci est d'une importance critique pour tous, pour chacun d'entre nous. Ça permettrait d'associer la connaissance et la technologie qui nous servirait vraiment aujourd'hui à chaque instant de nos vies. et ça mettrait clairement au jour le fait qu'il a été écrit que tout le savoir et la connaissance nous ont été transmis, que nos anciennes civilisations ont reçu ce savoir et cette technologie de la part de contacts qu'ils avaient à l'époque avec des extraterrestres, des contacts directs qu'ils avaient avec des extraterrestres. A priori, pas de si loin que cela, mais de Mars et de Maldek, nous pouvons comprendre clairement ce dont parlent tous ces messages et nous pourrions vraiment les utiliser quotidiennement pour notre vie. Et donc, il y a bien des années de ça, je suis venu en contact avec le concept des bâtons d'horusse. Donc, si vous savez, les pyramides, les statues égyptiennes sont des dieux ou de leurs rois et pharaons sont souvent représentés debout comme ceci avec les bras le long du corps, l'un en avant, l'autre en arrière et suivant lequel pied est en avant et en arrière, la statue prend une signification différente. Mais le point auquel je veux venir, c'est que ces statues tiennent dans leurs mains des bouts de bâtons, croirait-on voir, cylindriques, clos aux extrémités. Et c'est ce qu'ils appellent les Vans of Horus. Donc, Vans, je vais traduire ça par bâton, mais c'est plus dans le sens de sectre. Pas spectre, le sectre qu'on tient à la main. Le bâton de santé, en tout cas. Donc, les statues en tiennent un dans chaque main. On pourrait croire qu'ils sont similaires, or, ils sont en fait normalement différents. Il y en a un, il me semble, en cuivre et l'autre, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est en état. Il me semble que c'est en état. C'est important parce qu'en fait, la différence de potentiel entre ces deux morceaux de métal, de métaux, de métal, va créer un courant dans le corps. Et ce courant va être très utile au nettoyage sanguin et pour se débarrasser des parasites du sang aussi et d'autres rééquilibrages subtils qu'on pourra doser en fonction de la qualité et de la taille des cristaux de la poussière, enfin des cristaux de quartz, entre autres, qui seront dans les tubes. Vous voyez la technologie de l'époque, en fait. Bon, c'était un encart. Alors là, en fait, peut-être bien que, si ça se trouve, je viens de résumer tout ce qu'il va nous dire. On va voir. Donc, il précise qu'il y avait non seulement les statues des pharaons, mais aussi celles des prêtres, qui étaient montrées, bâties, avec le personnage portant ses rhodes. C'est vans, rhodes en anglais aussi, on appelle ça. Il faudrait vraiment que je trouve un mot pour définir cette forme. C'est la forme du témoin que se passent les coureurs de 100 mètres, vous savez, ou 400 mètres. En relais. Donc, il s'est posé des questions il y a longtemps dessus, et petit à petit, ils ont fait des études scientifiques et des recherches sur ces choses. Et ils ont partagé avec nous ce qu'ils ont trouvé, et on en remercie. Et donc, ils ont trouvé que ces rhodes, ces vans, ces bitogneuraux, avaient un rapport avec le processus oncologique. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que l'oncologie, c'est le développement des cellules. Et s'il y a un service oncologie à l'hôpital, c'est parce qu'on traite là du développement anarchique de ces cellules. Oui, ben en fait, la définition est directement étude du cancer, cancérologie, définition Internet. Alors, pourquoi les processus oncologiques ? Et c'est la raison pour laquelle on peut les voir entre les mains de ces statues, c'est parce que c'était des instruments d'une très haute valeur. Bien parce que de s'intéresser aux pyramides, à tous ces livres déjà écrits, qu'ils viennent de recevoir, et anciens livres, et à tout ce à quoi on est confronté, nous montrent que leur savoir ancien était remarquable. Et que les anciens instituteurs, les anciens professeurs, les anciens prêtres, possédaient une capacité, non seulement de parler et communiquer avec des entités d'autres planètes, ils avaient des capacités merveilleuses. Et certains d'entre eux virent d'ailleurs assez longtemps. Là, il fait remarquer qu'ils ont eu une longueur de vie remarquable. Et je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire un insert, un encart qui me traverse l'esprit. C'est qu'avec tout ce qu'on sait d'autres quant à la cosmologie, l'histoire du cosmos, et nos racines, et la bataille cosmique, Orion, Sirius, Aldébaran, Enki, Orion, Enki, Enlil. On peut tout mélanger maintenant, tout ça, on commence à pouvoir jongler, j'ai l'impression. Ça se tient. Et ces mecs-là, quand ils se bagarraient, ils nous ont laissé des preuves sur place qui sont encore vitrifiées, et puis plus ou moins radioactives, vous savez. C'est des coins où on voit les ruines qui sont vitrifiées à l'angle des maisons, et il y a des coins où les squelettes sont encore radioactives, sont figées en place, la vie a été figée sur place. Et donc, c'est ce qui est décrit dans le Mahabharata et les autres écrits anciens, comme ces guerres qui témoignent aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler l'usage d'armes de destruction massive, nucléaire pour le moins, entre les descriptions qui sont faites des atteintes des gens, et puis les dégâts qu'on retrouve, et puis maintenant la logique, la lucidité, et la compréhension qu'on a de cette intervention régulière d'entités qui sont non-humaines, surhumaines, et qui souvent sont prises pour sujets d'adulation, sont prises pour des dieux, et rares sont celles d'entre eux qui font preuve d'humilité et de sagesse et nous détrompent, s'ils le peuvent. Il y en a beaucoup qui en profitent et qu'on traite aujourd'hui de parasites. Et il y a de quoi, a priori, puisqu'ils tiennent absolument tout. D'une manière assez fine pour que, lorsqu'on essaie de s'en rendre compte, on se retrouve en opposition avec d'autres groupes de recherche ou de pensée, alors que nous sommes tous sur le même terrain miné, par la même personne, et qu'on a tendance à croire qu'on doit s'opposer les uns aux autres, alors qu'il faudrait s'opposer aux poseurs de mines. Et qu'ils se régalent, parce qu'en plus, ils continuent de nous en vendre. Ils se régalent à tous les niveaux de ce trafic juteux. Et quand je dis juteux, c'est parce qu'on s'en sert à la louche. Enfin bon, je termine là mon petit encart du matin. Comment pouvez-vous résumer tout l'ancien savoir, l'ancienne connaissance qui est induite par la construction des pyramides, qui est impliquée par les pyramides ? Donc il faut bien savoir que les pyramides sont des multi-machines qui nous influencent à de multiples niveaux, avec lesquels on peut travailler si on veut dire, si on peut dire, à de multiples niveaux, matériel, spirituel même. Le tout étant très connecté avec ce que nous appelons le temps. Si l'un d'entre nous va dans une école spirituelle et que nous commencions à faire des exercices qui tentent à amplifier notre pouvoir énergétique, nos capacités énergétiques et à percevoir les énergies, ce qui est bien ou qui nous sont bonnes, vous allez commencer à percevoir ces énergies, à les sentir. Et ceci pour chacun d'entre nous. Et lui-même a parcouru ces étapes. Et plus tard, il a trouvé des textes anciens très importants qui expliquaient tout ça, qui expliquaient que ce qu'on fait est très important pour notre développement intérieur. Mais il nous faut prendre en compte des caractéristiques génétiques spéciales, des informations qui sont inscrites dans notre ADN, car si nous n'en tenons pas compte, sur le chemin de notre reconnaissance, de notre découverte intérieure, nous pouvons rencontrer de nombreux problèmes avec les domaines énergétiques. Et alors là, je subodore que quand il dit énergétique, il parle aussi à plusieurs niveaux. Donc, ces faits génétiques sont des programmes qui sont propres à chaque être humain, qui sont propres à chaque extraterrestre, jusqu'au point où même les personnes, les entités que nous reconnaissons comme les dieux, elles-mêmes sont sujettes à ces phénomènes. Et les textes anciens disent qu'il y a vraiment, vraiment très longtemps, jadis, il y a des milliards d'années de ça, quelqu'un au sein duquel étaient mélangés le temps, l'espace, le masculin, le féminin, a créé d'abord cet univers et ainsi qu'un gros tas de ses propres projections, dont il a commencé à analyser l'environnement et les interactions, je pense que je vais rajouter. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je prends n'importe lequel d'entre nous et que je dis, vous, rappelez-vous votre vie entière ? Bien sûr que non. Si je vous demande, est-ce que vous connaissez votre mission principale ? En général, on n'en a aucune idée. Ça peut paraître étrange, mais la même chose arrive au Dieu. Car lorsqu'il font ces transitions depuis un niveau vers un niveau supérieur, il se retrouve dans l'environnement qu'il avait actuellement à étudier. Et les textes anciens disent qu'il a créé cette projection et qu'au travers des yeux de ces projections, donc au travers de nos yeux, il a commencé à enquêter sur cette nature. Enfin, encore. Donc il crée un truc et après il enquête dessus. C'est peut-être plus complexe que ma simplification, là. Il n'a pas inventé le café pas trop chaud. Non, parce que sinon, j'aurais bien deux caisses. Bon, on va reprendre. C'est pour ça, et les textes anciens le disent, et c'est très important, qu'à travers de nos yeux, le Dieu le regarde, lui, enfin, regarde les autres aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est en fait une vue par intermédiaire. Car de toute façon, il regarde aussi au travers de ses yeux, nous. Et de créer différentes situations, en différentes époques, dans différents espaces. Donc, a priori, au travers de nous, il fait une enquête sur ce monde. Et voici le moment important, le point essentiel. Dans les anciennes traditions, vous pouvez voir, il y a le bateau de Ra, la pirogue en forme de banane ou de Dakar. Et sur le bateau, il y a neuf dieux qui représentent en fait les neuf corps énergétiques du dieu en question ou de l'homme. C'est pourquoi, dans les textes anciens, les dieux anciens avaient un corps humain. C'était pour impliquer que tout ce qui était décrit avait une connexion avec le corps humain. Et lorsque le bateau commençait à naviguer, ce qui est une image pour le déplacement dans l'espace et le temps, tout autour du bateau de Ra, vous pouvez voir les serpents. Le serpent appelé Apophis, qui est prêt à mordre, à manger les dieux. ce qui signifie que cet Apophis représente quelqu'un qui est à une position encore plus haute que le dieu en question. Donc, c'était une image pour dire que lorsque l'on va à l'école, nous commençons à acquérir les choses étape par étape. Et lorsque vous commencez à ressentir les énergies, votre premier corps énergétique va entrer en résonance avec le premier corps énergétique de la Terre, ce qui est bien. puis vous allez entrer en résonance avec votre second corps énergétique puis le suivant. Et là, votre vision commence à s'activer. Vous commencez à voir des créatures, des êtres énergétiques et ensuite, automatiquement, venant au cours de ce développement, vous entrez en résonance avec votre troisième corps énergétique. Et là, il va vous arriver un truc, vous allez choper le cancer. C'est un moment important. Vous allez choper le cancer à ce moment-là. Je fais un encart, je comprends enfin la rasia auprès de certaines personnes qui étaient sur un chemin de développement spirituel avancé et qui soudain se font confronter au cancer et en général n'en réchappent pas. Ce qui les prive d'années encore d'évolution et là, il y a quelque chose d'excellent que Valéry Ouvaroff va nous dévoiler. C'est l'utilisation de ces rods et de cette lutte qui donc n'était pas juste due au relant de radioactivité suite à leurs luttes incessantes telles que je le subodorais au début de la vidéo mais aussi en fait à une confrontation énergétique en parallèle de votre développement spirituel et énergétique et donc là a priori arrivé au quatrième niveau passionnant crucial on peut le dire donc je reprends donc juste après ça a priori donc il a chopé le cancer donc juste après ça en 2004 ils ont commencé à recueillir toutes les informations qui pouvaient leur être nécessaires venant de toutes les écoles spirituelles toute la connaissance disponible ils l'ont accumulée triée enfin et ils ont trouvé que le plus intéressant le l'enseignant spirituel le plus actif un clairvoyant qui avait développé toutes ses capacités et qui travaillait quotidiennement et spécialement parmi les gens les gens extrasensoriels attrape le cancer et meurt entre 7 et 10 ans après avoir commencé ces cours cet enseignement ils ont été très étonnés donc ils ont investigué de plus et ils ont pris une douche froide des enseignants très réputés tels que Krishnamurti un Maharashi je ne sais plus lequel mais bon il en cite toute une liste là il dit qu'ils sont tous morts du cancer donc ils ont continué leur recherche plus profondément dans les textes anciens et ce texte ancien disait qu'il nous fallait synchroniser notre corps énergétique avec les corps énergétiques de la Terre pas un par un mais tous les trois ensemble simultanément en tant qu'un seul et donc là je fais un petit encart pour préciser donc c'est pas au niveau au moment de la perception du quatrième corps énergétique qu'on chope le cancer c'est cette quatrième étape après avoir découvert les trois premiers corps énergétiques et n'ayant donc pas compris jusqu'à présent qu'il fallait les unifier aussi à la résonance unifiée des trois corps énergétiques de la planète a priori si c'est compris et donc il a compris que l'instrument pour créer cette synchronisation était tout à fait représenté par les rods of horus les bâtons les bitoniaux les vans W-A-N-D-S au pluriel donc l'énergie l'harmonisation la résonance l'harmonisation des trois premiers corps énergétiques de l'homme donc avec les trois premiers corps énergétiques de la terre de la terre-mer et maintenant les pyramides et bien c'était l'instrument pour synchroniser les sept corps énergétiques les sept corps énergétiques de l'homme avec les sept corps énergétiques de la terre-mer et c'est un moment très important pour tous ceux qui sont profondément intéressés les Banco de la Terre-ér Attention de la Terre-ér수 contacte d'un de la terre-mer pour pour une вч John rédic foreign asked ch Todd exactement du corps humain au niveau en tout cas énergétique mais nous n'avons pas cette corps énergétique nous en avons 12 en tout cas 12 chakras au dessus du chakra couronne et en dessous dans la terre quand vous vous promenez ça fait un oeuf donc on ne voit en fait que comme un iceberg mais à l'envers là ce qu'on voit c'est ce qui se cachait dans l'iceberg donc il n'y a que 7 des chakras qui ont une projection dans le corps des niveaux énergétiques qui ont une projection dans le corps sur les organes endocriniens c'est la raison pour laquelle de construire une pyramide de créer un instrument physique pour correspondre au corps physique au travers des corps énergétiques sujet pour lequel vous avez besoin de prendre en compte les 7 corps énergétiques c'est pour ça que toutes les pyramides ont ces 7 niveaux de construction et même si vous faisiez un schéma d'une pyramide vous devriez diviser la pyramide en cette hauteur en cet niveau et il nous faut aussi prendre en compte un aspect critiques sous la forme d'une pulsation énergétique de la planète terre la planète terre a comme une source énergique énergétique en son coeur qui pulse et ses vagues d'impulsion très importantes sont stimulantes pour tous les objets vivants et même non vivants et c'est un rythme très spécial qui appartient et il y a spécifiquement une pulsation toutes les 54 minutes 54 5 et 4 donc on va compter 54 pour bas qui est enfin pour le l'input pour pour l'entrée yang vous allez compter 54 pour l'entrée ying vous allez compter 58 et donc ça vous fait une base de 108 donc pour deux valeurs qui sont cas et bas le cas et dans la valeur du corps me semble-t-il et le bas la valeur spirituelle ce sont les les syllabes qu'on retrouve dans mer cas bas mer signifiant la pyramide il me semble je suis pas sûr mais mer il me semble que c'est la montagne ou la pyramide bon toujours est-il voilà donc mer kabba c'est en fait le véhicule énergétique dans lequel notre conscience peut se déplacer et qui est formé effectivement d'une partie mâle et d'une partie femelle qui sont en contre rotation contrôlée bien je reprends donc ensuite il nous faudrait calculer la base notre pyramide en accord avec ses principes ensuite il nous faut travailler sur les Wands of Horus et les pyramides commencer à utiliser à brancher notre corps si on peut dire simulating first of all then synchronizing with the energy forces and rhythms of the planet Earth it's important because within your life by the reasons of stresses wrong good well whatever we are getting off of the rhythm of the planet Earth so when we are in the rhythm it's the same when the tuner is tuned in proper frequency you can hear you know the voice of the receiver the same with us if we are tuned we can get information from the planet Earth information of the field from a fashion corner you can converse you can investigate the planet Earth right on a different basis not like our science does actually if you want to understand how the mineral is you take a mineral you break it then you analyze it and say ok this mineral consists of a certain number of Earth nobody will allow us to destroy the universe or planet to investigate so this is I hope I haven't been bugged for too long so he said that you could analyze an extract of minerals in the brisant and in the analyzing but it is not question to be able to think about it to analyze the planet Earth for example it's an approach all at a false on an car I would say that it's the approach ancienne I hope of archaeologists who have cassated things to be able to study you know these archaeologists who are in fact the huaqueros official authorised there are the huaqueros who are at two doigts when it comes to the discovery of a species non-human with which humans are confronted or have been confronted in all because it would seem that there would be an interaction genetic between the two an interaction voluntary if I refer to a couple qu'on a retrouvé un couple c'est-à-dire deux corps qu'on a retrouvé dans ces souterrains de Nazca enfin donc dans une partie funéraire mais un couple qui avait été mis à mort torturés enfin punis punis et tués sous la torture quelque part puisqu'ils ont été plongés dans un bain dessiquant de métaux minéraux et autres produits avant d'être donc complètement dessiqués c'est-à-dire déshydratés et puis emballés dans la terre de diatomées qui a permis leur conservation jusqu'à présent dans de bonnes conditions quoi qu'il faille prendre en compte tout de même le fait que le lieu même de leur entreposition entrepôt si on peut dire enfin de leur sépulture était lui-même me semble-t-il soumis à certaines conditions énergétiques qui de la même manière qu'au sein d'une pyramide à un endroit donné où vous mettez des lames de rasoir émoussées elles se réaffûtent toutes seules oui elles se réaffûtent toutes seules bien ça veut dire qu'il y aurait comme une mémoire de la forme initiale de la lame de rasoir qui soit sur une autre trame énergétique là où on marque les données les datas les informations et que la pyramide soit capable de lire cette information primaire avant que la lame de rasoir ait été usée vous savez chez moi j'en ai un gros paquet non bon ça va pas mal chez moi vous allez pas me croire ah bah je le vaux bien je voulais plus donner de sous à l'oréal entre eux et qu'on sort qu'on sort donc voilà la pyramide lit la mémoire de forme originelle la mémoire de forme originelle de la lame de rasoir et repropose aux atomes émoussés de reprendre leur place en un fil affûté ah bah écoutez c'est assez fort au chocolat il y a une sorte d'ordinateur naturel là qui lit et applique ah ça trouve je dois dire je dois dire que c'est pas loin de cet endroit là dans la pyramide que si vous mettez un bout de biftec il se momifie il se déshydrate et se momifie sans pourrir aussi et donc c'est plus ou moins dû en fait normalement à la au passage à cet endroit là en tout cas à la présence à cet endroit là de ce qu'on appelle l'énergie du verre dit négatif c'est-à-dire que sur le cercle des lumières là l'arc-en-ciel cette fréquence lumineuse est à l'opposé de la position du verre vous voyez diamétralement parlant donc on l'a appelé le verre négatif et c'est une énergie très particulière très très puissante qu'on maîtrise très très mal et qui peut être bonne ou mauvaise dans des conditions d'application d'une différence de subtilité d'une subtilité qui qui dépasse la fin de ma phrase on va reprendre vous avez compris il y a des trucs qu'on n'a pas encore compris mais enfin que les anciens connaissaient une fois de plus et continuons une des parties les plus importantes de ce savoir et de ce mécanisme s'applique au temps durant lequel il y a l'application le temps durant lequel le processus est en application est en marche parce que lorsque l'on parle de ying yang ou de ba ka en fait c'est plutôt ça les représentations de ba et de ka dans l'ancienne égypte et ainsi aussi que les notions de mâle et de femelle donc là il repart pour qualifier les qualités donc de l'être primordial il dit qu'en fait ce sont deux qualités d'énergie qui ont leurs propres lignes temporelles c'est bien ça ce sont deux flots temporels qui se rencontrent et il les met en face à face il les met en face à face je veux je fais un encart je veux pas dire de bêtises mais on aurait aussi pu les mettre comme ça ce qui correspondrait un petit peu au courant de Birkland et aux bases de l'univers électrique et n'enlèverait rien à la chose j'ai l'impression mais enfin bon je reprends je vais pas trop divertir du sujet donc il y a ces deux rencontres temporelles au sein de notre organisme et donc ces deux flots doivent rester en équilibre en balance pendant au moins deux semaines si j'ai bien compris ce qui va contrebalancer notre temps intérieur et donc ensuite le temps dans l'espace extérieur et le temps dans l'espace intérieur commence à ne plus avoir la même vitesse et à partir de ce moment là vous pouvez devenir centenaire bicentenaire tricentenaire et et plus encore alors je fais un petit encart il y a dans les tables d'Emeraude selon Tote les douze tables dans les tables finales ils proposent un yoga énergétique aussi de transfert d'énergie conscient conscientisée depuis le troisième oeil au coeur et à d'autres endroits avec des flux organisés et contrôlés et il dit aussi que c'est le moyen d'être immortel mais qu'il faut jamais arrêter de le faire si on arrête d'un coup la vieillesse reprend ses cours c'est un truc que j'ai arrêté la semaine dernière je me dépêche avant de perdre la boule bon c'est pas drôle non mais non j'ai pas arrêté je n'ai même pas encore commencé mais j'ai dit que je commençais dès que j'avais 15 ans donc demain donc on reprend donc l'idée principale c'est le temps et il y a aussi quelque chose d'important qu'il va essayer de nous expliquer d'une manière spéciale parce que sinon il va devoir écrire une encyclopédie donc par exemple vous êtes là assise en train de m'écouter comme si vous étiez à l'école il y a mille ans donc le gourou le professeur essaye de vous expliquer quelque chose ces mécanismes ces principes impliqués dans toutes ces anciennes technologies et l'idée principale est ça là est là est celle-ci d'abord l'être humain est unique dans l'univers entier ensuite le fait que votre corps consiste en des millions et des millions de cellules et que chacune de vos cellules a sa propre vibration donc des groupes de cellules forment une certaine un certain organe et cet organe a sa propre vibration et ces organes eux-mêmes en système et ces systèmes en organismes qui finit par avoir sa propre vibration unique en fait il finit pas c'est une forme de langage il commence donc à avoir sa vibration propre or le temps que je vous ai expliqué tout ça nous avons déjà parcouru des milliers de kilomètres au travers de l'espace et chaque partie de l'univers a ses propres capacités ses dispositions magnétiques électriques électromagnétiques chacune d'entre elles entre en interaction avec le soleil le système solaire et notre soleil y réagit et cet incroyablement immense tas d'énergie finit donc par nous affecter et encore il finit pas il commence enfin il continue et donc là le texte ancien nous dit qu'il ne faut pas rechercher une décision simple unique il est quasiment impossible d'avoir un computer qui pourrait lire chacune des vibrations de chacune des cellules analyser ça prendre en compte notre vol dans l'univers notre course notre déplacement notre trajectoire notre vol dans l'univers et qui nous en donne le résultat en matière de qu'est-ce que l'organisme devrait faire car uniquement notre système endocrine donc hormonal c'est ainsi que le disaient les anciens professeurs c'est donc ce dont nous avons besoin à ce moment particulier donc qu'est-ce que nous devrions faire et bien simplement et bien juste renforcer le pouvoir de notre propre détecteur biologique intérieur donc en fait c'est l'endroit où on est synchronisé où on entend bien la fréquence qui est bien tunée le tuner qui est bien ajusté avec donc l'énergie terrestre et l'énergie donc là on considère autant le côté énergétique le côté information et influence et donc là les bâtons d'horus sont l'élément principal crucial donc qu'est-ce que c'est à la base ce sont deux tubes métalliques et alors là j'ai honte mais c'est donc deux tubes métalliques l'un en cuivre et l'autre en zinc en zinc alors pourquoi j'ai honte ben non c'est parce que j'ai passé plus d'un an et demi avec les ateliers de caisse à faire des gants dans tous les sens à partir effectivement de cuivre de zinc et d'eau salée j'en ai encore plein partout bon ben c'est une escroquerie malgré tout quelque part le bonhomme s'est servi d'ancienne pratique du début du 19ème siècle au niveau de la recherche électromagnétique c'est d'ailleurs chez les allemands qu'il a trouvé tout ça en grande partie peut-être les russes aussi et par la suite ben voilà quoi il monte tout ça dans une grande affaire en s'attribuant des des attitudes et des positions très surprenantes on va dire très très surprenantes donc j'ai lâché l'affaire avec une grosse déception terrible ce que ça m'a pris comme énergie la longueur des conférences ainsi que le boulot à côté comme place aussi mais bon la récup ça coûtait pas beaucoup d'argent mais la place que ça prend c'est énorme le temps que ça prend c'est énorme et en fait ça avance pas et il paraît j'ai appris par la suite qu'il avait promis pour 2010 une arrivée sur la lune enfin il a vendu des billets pour la lune en 2010 enfin il se passe des choses très très bizarres il fait payer des cobayes pour tester des produits chimiquement déjà connus comme étant toxiques et si on fait pas hyper gaffe dans l'application de ces produits et donc c'est dangereux quasiment et c'est irresponsable et donc il a des problèmes avec la justice il est convié à se présenter en Belgique pour exercice illégal de la médecine ce qui n'est pas vraiment une référence pour moi vu que les conseils de l'ordre des toubibs sont on peut vraiment les mettre eux-mêmes sur une certaine balance de jugement et d'enquêtes de multiples enquêtes et aux assises par la suite vu le nombre de morts qu'on va découvrir bon je suis en sujet et donc le père Kech voilà nous parlait essentiellement au niveau plasmatique des interactions entre les champs magnétiques vous savez il n'y a pas vraiment de particules tout n'est constamment que des sortes d'oignons de champs électromagnétiques qui tournent en sens inverse les uns par rapport aux autres et qui sont emballés et qui interagissent les uns avec les autres et en raison pour laquelle la recherche d'une plus petite particule est une escroquerie donc le CERN sert absolument à quelque chose d'autre d'ailleurs ils l'ont dit ils ont ouvert des portails vers la quatrième dimension nous pourrait venir des monstres et de la même manière Elon Musk a dit que s'intéresser à l'intelligence artificielle faire appel à l'intelligence artificielle était comme faire une incantation au démon voilà un appel au démon Elon Musk mais il n'avait pas l'air très fier ce jour-là il ne rigolait pas c'est marrant on va reprendre où on est en nous donc il mixe le cuivre avec l'or il associe le cuivre et l'or et le zinc et l'argent et donc pour compléter mon dernier encart je dirais qu'il y a une énorme différence de potentiel entre le cuivre et le zinc et ainsi qu'avec l'argent le cuivre et l'argent c'est terrible donc je suppose que l'or aussi va continuer à booster les éloignements de ces deux valeurs électromagnétiques électroniques de ces deux métaux parce que plus il y a de différence entre les deux plus le courant qui va être créé entre les deux va être important vous allez avoir du voltage à l'intérieur de ces tuyaux ils ont mis des cristaux de quartz donc quand vous prenez les tubes de cuivre et de zinc immédiatement apparaît une différence de potentiel donc ces tubes contiennent la poudre de cristaux de quartz il y a une différence de potentiel jusqu'à un volt et demi 1.5 volt et les cristaux à l'intérieur des tuyaux commencent à vibrer ici au milieu de la paume vous avez des chakras je crois que c'est ce qu'il va dire en tout cas vous avez des chakras secondaires et vous avez encore plus que ça vous avez aussi les extensions des exosens du toucher pour pouvoir toucher à distance en fait quelque part trouver à distance sentir à distance au niveau tactile mais enfin exotactile on va dire on est là dans les capacités psy en fait vous pouvez voir dans énormément d'anciens textes un œil au sein de la paume c'est en fait la projection de notre cerveau donc quand vous approchez d'un être humain et que vous commencez à essayer de sentir son énergie je vais mettre en grand l'image là parce que voilà vous savez donc au niveau des soins énergétiques vous entrez en contact en communication on va dire ou en découverte de l'ambiance énergétique qui emballe, qui enrobe votre sujet d'intérêt et vous ressentez ça par le biais de vos mains que vous avez au préalablement réveillé légèrement excité testé réhabitué ressenti les différentes subtilités de picotement de température de membranes de courant d'air chaud, froid c'est un petit travail qui est intéressant à faire au niveau du magnétisme personnel et que donc là il parle comme étant une manière d'introduire un soin ou en tout cas une une étude d'un patient on va dire alors que vous essayez de trouver quels sont les organes qui sont hors de la norme qui sont déréglés or quand nous faisons ça nous pensons que nous le faisons avec les mains en fait en réalité nous le faisons avec le cerveau car c'est la projection ici dans la paume de la main il y a la projection du cerveau et notamment de l'hypothalamus les fantôles à la thalamus et de l'autre côté et bon il y a aussi le boa thalamus mais bon là on sort complètement du sujet et donc cette partie hypothalamienne si on peut dire est très responsable du troisième oeil donc lorsque vous saisissez les vans, les deux tuyaux avec la différence de potentiel qui se crée que cette différence de potentiel commence à affecter les cristaux à l'intérieur qui commence donc à vibrer sur différentes fréquences un faisceau élargi de fréquences toutes les informations qui sont envoyées par le système nerveux et endocrinien afin de corriger la défiation par rapport à la normalité toutes ces informations sont amplifiées par les cristaux et notre aura commence à vibrer avec la fréquence dictée par notre docteur intérieur ce qui est un mécanisme absolument magnifique époustouflant remarquable qui explique le plan indigo skyfall parce que le plus on bousille donc la pinéale, le troisième oeil et tout le système endocrinien hypothalamique et etc. le plus on dérègle le corps, le moins donc on peut avoir la capacité de guérir et on va croire avoir des soutiens dans les produits et dérivés de Big Pharma ce qui est une catastrophe et un crime contre l'humanité je maintiens, je reprends le fait que chaque organe fasse partie en fait du système immunitaire et du système endocrine endocrinien hormonal ce qui est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles lorsque vous commencez à vous construire une pyramide pour vous-même car il pense que nombre d'entre nous pensent ou aimeraient bien se construire une pyramide c'est un fait d'ailleurs j'en ai fait moi dans le jardin dans le jardin il faut aller voir les vidéos de Yannick van Dorme c'est pas mal ce gars là, il est vraiment très bien même au niveau de l'intérêt bon ne me dites, ne me répondez pas qu'ils nous vendent des trucs évidemment qu'ils vendent des trucs mais si vous voulez acheter les bouts de cuivre et puis les souder vous-même avec le bon angle de façon à avoir des pyramides qui si vous les avez bien ajustés au bon nord vont produire des effets si vous êtes capable de faire ça tout seul à la maison faites-le mais sinon vous pouvez lui acheter ses produits aussi effectivement et donc parce qu'ils s'occupent donc d'électroculture, de résonance et de nombreuses autres s'approchent de l'agriculture qui feraient un plaisir fou je pense aux époux bourguignons que personnellement je placerais au ministère de l'agriculture en tout cas en tant que conseiller si un jour on me demandait mon avis en fait j'ai pas vraiment besoin qu'on me le demande plus ou moins finalement ces idées aujourd'hui elles courent elles courent elles rebondissent, elles courent ça fait très plaisir en fait il est bien clair que c'est notre moyen de survivre après quoi que ce soit qui soit catastrophique et qui puisse se produire que ce soit au niveau boursier ou au niveau physique ras de marée, soleil ou quoi les survivants peuvent par la suite survivre avec une technologie qui n'a pas besoin d'industrie en amont avant d'avoir les essentiels, les objets je veux dire on peut tirer du fil de cuivre ouais bon les fils de cuivre vous allez me dire mais bon la récup aussi on peut tirer les fils de cuivre ce qu'il faut c'est le bon angle on peut tirer des fils de fer on peut planter des antennes on peut prendre les bonnes dispositions pour la forme des maisons leur bonne dimension, leur bon emplacement et tout ça avec des ressentis dont en général nous n'avons besoin que de notre corps et de notre cerveau, notre conscience affûtée et entraîné pour manipuler et donc avoir les résultats je le vois là comme seul problème pour l'instant à mon niveau à part le fait que je n'ai pas le niveau que je revendique que je revendique exister et être nécessaire pour être précis ce serait de pouvoir faire coïncider tout ça avec le bon calendrier et les bonnes lunes et les bonnes planètes parce que là je n'ai pas encore trouvé à part peut-être au pendule au pendule parce que quelque part on sait tout ça on sait où est le soleil tout le temps on sait où est le nord on sait où est la lune on sait où est Vénus on sait où est Mars on sait tout ça on sait quelle heure il est il suffit de ne pas le demander en fait je vais dire 15h33 par exemple et hop 14h39 non mais attends je suis à l'heure d'été voilà au soleil bon on va reprendre voilà je rigole mais des fois c'est à 5 minutes en général plutôt souvent à 5 minutes donc on reprend là on a été au stade où on voulait peut-être se construire une pyramide à propos lui il vend des pyramides toutes faites avec des miroirs des angles incroyables par contre c'est 7000 euros mais c'est impressionnant avec des cristaux énormes son site ça s'appelle je crois vandofhorus.com Valéry Ouvaroff Google vous allez sûrement tomber là-dessus et vandofhorus v-a-n-d-s attaché attaché toujours h-o-r-u-s au cas où et donc qui voudrait se faire une pyramide et le faire de la manière correcte selon ce savoir des anciens égyptiens ces architectes et ces prêtres je vous donne là une idée de la manière d'ajuster parfaitement la pyramide ajustée dans le sens le tuner et bien qu'elle vous soit spécifiquement ajustée à vous-même votre pyramide là je vais vous donner un petit truc par exemple vous prenez votre taille comme une unité donc si on a la base qui fait si je me rappelle bien 95% de la diagonale montante du côté montant d'une arête montante et bien vous allez prendre la base une fois votre corps ou une fois et demie votre corps ça dépend de la place dont vous disposez et donc vous prendrez comme arête 95% de cette valeur là qui sera une fois ou une fois et demie votre corps ou deux fois plus n'est-ce pas ? vous avez compris ce que je voulais dire ? j'espère vous devenez vous devenez l'unité et puis vous allez jouer avec Phi autour en plus donc vous voudriez en plus bâtir une pyramide qui vous procure un niveau d'énergie qui vous aide à corriger les déviations de la normalité de votre norme donc votre norme c'est votre état physiologique de fonctionnement idéal normal ni trop quelque chose ni pas assez c'est finalement le moment où vous êtes à 100% quelque part bon avec la matière noire on va dire 97% il n'y a pas de matière noire l'univers est électrique il n'y a pas besoin ni de matière noire ni d'énergie noire pour expliquer l'univers et son fonctionnement à partir du moment où on le considère sur une base électromagnétique je reprends donc cette pyramide qui va vous permettre de vous synchroniser vous-même personnellement au niveau de vos corps énergétiques avec les corps énergétiques de la Terre vous feriez ça pourquoi ? pour avoir un accès direct à cette énergie qu'il a nommée divine et de la même manière que les textes anciens nous disent que nous sommes des projections des dieux du dieu ça signifie qu'entre vous et dieu il y a un canal très spécial et unique et donc votre pyramide devrait être ajustée sur ce canal sur cette vibration et comment faire ça ? il vous faut connaître la distance entre les chakras la distance exacte entre les chakras car c'est la clé de l'ajustement du tuning donc la question est comment le mesurer car il faut le voir clairement c'est un genre de boule verte dans votre corps les chakras en question car c'est là une autre erreur que vous pouvez rencontrer dans beaucoup d'enseignements car même les traditions de l'est orientale qui parlent d'énergie et qui disent que le corps humain a 7 chakras et qui disent que chacun a sa propre couleur disent une erreur car tous les chakras ont une seule et même couleur en angars je vais dire qu'il y avait des gens qui disaient de toute façon que quand on était en astral ou en éthérique les couleurs changent elles sont plus celles qu'on voit là en 3D elles ont même plutôt un côté complémentaire je veux dire si le rouge est une couleur qui excite de jour la nuit c'est par contre la nuit en éthérique c'est par contre une couleur calmante il me semble bien alors je ne sais pas si c'est vraiment le côté complémentaire puis de toute façon il y a divers niveaux de de dimensions on va dire et chacun a sa petite touche personnelle donc pour en revenir les chakras ont tous une même couleur à priori gris verte donc ce qui reste d'important c'est les distances entre les chakras comment vous pouvez la trouver les anciens utilisent un ustensile à base de fer pur ou de fer météoritique pour activer la sensitivité la sensibilité et la clairvoyance et donc ils utilisaient les bâtons d'horus avec donc ces éléments de fer non combinés ou donc la météorite de fer donc il dit que lorsqu'il a travaillé là dessus il a eu besoin d'à peu près 3 mois de manipulation des ventes d'horus des bâtons d'horus avant qu'il ne ressente qu'il commence à ressentir cette impulsation énergétique cette pulsation énergétique en provenance des chakras maintenant il peut calculer la distance rien qu'en levant sa main et il n'a plus besoin d'équipement là je me gratte le nez qu'est-ce qu'il dit ? qu'est-ce qu'il dit ? donc il dit que ça s'appelle le bia et que c'était ce qu'utilisaient les anciens prêtres et il cite le cas de quelqu'un en Australie qui avait utilisé le bia pour quelques mois et à un moment donné où il était un peu en panique et où il s'est posé la question où il a posé la question qu'est-ce qu'il pouvait faire car il commençait à ressentir les vibrations énergétiques de chaque personne, de tout le monde qui s'approchait de lui même à une distance de 30 mètres donc là je gratte le mur du voisin c'est la forêt c'est les sasquatches les voisins il faut se méfier c'est pour ça qu'il ne faut pas montrer du doigt parce que tu peux le prendre dans l'oeil bon, on va reprendre donc quand il y a quelqu'un qui est arrivé comme ça il savait ce à quoi il pensait et il ressentait beaucoup d'autres choses aussi encore alors j'ai fait un petit encart là j'avais un collègue qui m'avait dit qu'il avait eu une montée de Kundalini et à la suite de ça il me décrivait ça aussi mais lui il ne pouvait plus dormir c'était terrible pendant une semaine ça lui était monté comme ça à la suite je ne sais pas, il était un peu à fond dans son affaire il faisait du sport et du yoga toute la journée que ça, quasiment donc il avait réussi à faire monter sa Kundalini mais de manière irraisonnée et puis comme il avait fait ça tout seul et trop brutalement a priori, trop forcé la chose enfin où il avait mal contrôlé une fois monté il a eu beaucoup de mal par la suite à en redescendre on va dire quelque part donc on sait que maintenant qu'énergétiquement parlant c'est un moment aussi où des fois lors de certaines cérémonies il y a des entités qui profitent de cette de cet émoi énergétique on va dire émoi d'un mot et MOI le phénomène émouvant le phénomène énergétique mais en fait émotionnel aussi en même temps et donc voilà il y arrivait aussi à ça donc on va reprendre, on va continuer donc ceci pour dire qu'il essayait d'expliquer ce que sont les bâtons d'horus pour quelles raisons est-ce qu'ils ont été utilisés et le fait que ce savoir à propos de ces bâtons d'horus a été donné par des extraterrestres qui étaient très scientifiquement avancés et tout ceci n'est que le début dit-il mais je me demande si j'ai pas buggé là à que j'en ai marre de cette commande bien dit-elle faisons maintenant un petit détour par l'hyperboreille donc elle fait un parallèle avec ses livres anciens ses savoirs anciens et l'hyperboreille et lui dit que si on veut parler de notre civilisation et que nous préférerions être sur la bonne voie pour comprendre et notamment si on s'intéresse au fait de comprendre qu'il y a différentes civilisations sur la planète Terre qui ont affecté notre développement jusqu'à présent nous devrions prendre en compte parmi toutes ces civilisations les dernières qui avaient une réelle connexion avec nous en fait il y a eu quelques civilisations sur la planète Terre et l'hyperboreille qui a été situé vers le pôle Nord a joué un rôle très spécial en ces temps anciens car en ces temps anciens le pôle où était situé l'hyperboreille était à une position très spéciale au niveau des craquelures dans la croûte terrestre où passait une pulsation énergétique particulièrement forte et qu'approximativement il y a 80 000 ans l'atterrissage de ceux qui habitaient sur Mars ainsi que Maldèque a eu lieu à cet endroit-là du pôle d'hyperboreille et la partie centrale de l'hyperboreille est maintenant sous les glaces et c'est le Groenland et ainsi que le disent les textes anciens les hyperboreens ont commencé à civiliser toutes les autres civilisations les hyperboreens ont civilisationné c'est brutal et barbare comme néologisme les atlantes ils ont aussi civilisé la civilisation l'hyperboreens ainsi que toutes les autres si vous lisez précautionneusement tous ces textes anciens ce qu'ils sont en train de faire mais bon c'est pas tout le monde qui sait que ça existe ça j'ai l'impression et a priori j'espère qu'ils les protègent vous pouvez voir que ces gens d'hyperboreens se sont déplacés depuis le pôle Nord juste après juste après cette catastrophe globale ils sont déplacés jusqu'au pôle Sud et là leurs traces disparaissent et enfin elles disparaissent plus ou moins car je crois que je vous ai fait quelques vidéos de Linda Moulton-Hove et de ce qu'elle nous raconte de ces rencontres avec d'anciens soldats des services spéciaux qui ont été affectés à des missions au pôle Sud des missions voire archéologiques au cours desquelles ils ont rapatrié des artefacts et qui leur a permis de décrire aussi certains endroits et emplacements mais bon je ne vais pas vous en parler tout de suite pour deux raisons premièrement j'ai une grande confusion qui s'installe entre plusieurs sources mais bon c'est à peu près toujours pareil c'est des vestiges d'une technologie avancée en gros et la disparition des artefacts entre les mains des services secrets et des agences de pointe qui sont chargées de les étudier de les rétro-ingénierer et assez souvent d'ailleurs il semblerait mais ça c'est moi qui rajoute mais bon, mauvaise habitude de les transformer en armes contre l'humanité on va reprendre donc il nous dit que là il y avait en fait une autre civilisation sur Terre qui était située au pôle Sud et qui jouait des rôles décisifs dans le développement et dans l'histoire de notre civilisation elle aussi donc donc maintenant, sur le nombre ou nombre de civilisations qui ont une influence sur notre civilisation j'étais en train de bugger là encore donc maintenant, à propos du nombre précis de civilisations qui a eu des interférences avec nous l'Hyperborée au pôle Nord ensuite Atlantis je crois qu'il a situé en Norvège oui c'est ça, j'ai bien cru comprendre pardon c'est en Norvège qu'il a situé et donc on va pouvoir faire un rapprochement avec le Daggerlang de manière effrontée et de manière tout aussi effrontée moi je revendique aussi la découverte enfin là avoir lu des articles à propos d'une découverte d'Atlantis au large du sud du Portugal en tout cas il y a des vestiges là assez intéressants à voir pas si loin de la côte sud il y avait aussi dans le Pacifique une civilisation qu'ils appelaient Pacifida une énorme civilisation qui a disparu et donc encore une au pôle sud ce pôle qui est si important malgré le fait que vous ne puissiez en trouver que très peu de mention dans les textes anciens mais je tiens à souligner que cette civilisation a joué un rôle très important dans notre développement et à propos les nazis vous pouvez souvent vous rappeler cette histoire du groupe nazi qui a été financé par le gouvernement nazi et qui parlait de l'Anne Herbe qui avait fait de nombreuses expéditions au pôle sud et ainsi que le disent des documents nazis on dit qu'ils avaient trouvé là une place très spéciale sur la terre alors si c'est pas loin des terres de la reine Maude je crois ils ont même dit qu'ils avaient construit un bouquin indébancable pour le Führer et donc là il y a plusieurs théories qui se branchent soit ils ont rencontré des reptiliens en tout cas des entités non humaines avec lesquelles ils étaient déjà plus ou moins en contact par le biais de leur channel channel channelisation d'Aldébarra et donc le groupe Vril, les jeunes médiums, les femmes aux cheveux longs alors soit donc ils ont rencontré ces entités non humaines au pôle sud qui leur ont confié quelques-unes des cavernes qu'eux-mêmes habitaient auparavant et qui donc étaient déjà prêtes à les recevoir eux-mêmes, les entités, les reptiliens pour certains c'est des reptiliens, pour certains c'est des grands blonds il faut savoir que je crois que les uns comme les autres sont de toute façon des shapeshifters et donc l'image qu'ils ont pu donner à l'amiral Bird et à son pilote me semble-t-il pouvait être absolument celle qui voulait vraiment que l'amiral et son pilote gardent en mémoire c'était un encart assez long, je m'excuse il faut savoir aussi que les russes ont aussi fait une opération style high jump comme l'amiral Bird une année quasiment avant les américains et par le biais des cartes de navigation sous-marine ils ont pénétré quelques-unes de ces cavernes ils allaient le faire mais en fait ils se sont heurtés à une opposition une résistance et une opposition technologiquement supérieures en qualité qui les a dissuadés d'aller plus loin et donc ils ont fait demi-tour plus vite que l'amiral Bird ce qui fait qu'ils ont en fait perdu beaucoup moins de matériel et d'hommes que l'expédition high jump je crois que j'ai fini de faire des encarts dans les encarts on va reprendre parce que le plus difficile quand on fait des encarts en fait c'est de ne pas les laisser oublier vous savez avec une porte ouverte au bout ça fait des courants d'air et puis on dit mais on ne sait plus où il en est et en plus en général on s'est plus ou moins perdu ce qui est bien c'est quand on fait un ou deux encarts et puis qu'en fait on peut reprendre et ce que je réussis aujourd'hui en tout cas grâce au fait que je suis une vidéo sinon c'est pas très facile il ne faut pas déconner tout est tellement tout lié et intéressant parce que là on peut rien vraiment jeter de ce que j'ai raconté puisque c'est tout des pièces qui finissent par bâtir un certain puzzle dont il nous manque une pièce essentielle pour l'instant encore à peu près qui a la forme de l'Antarctique entre autres donc il nous parle effectivement là de l'expédition de l'amiral Bird qui se fait attaquer par des ovnis lors de son opération High Jump il a perdu de nombreux bateaux, navires etc. et a dû faire demi-tour il faut savoir que cette année en Russie ils ont commencé à publier des informations sur la civilisation qu'il y a au pôle sud informations qui ont été trouvées aussi dans d'anciens textes tibétains donc voilà pourquoi est-ce qu'on diabolise aussi la Russie c'est parce que la Russie se permet maintenant de revenir sur cette transformation de l'histoire telle qu'on nous l'a apprise et qui sert des propos politiques actuels quasiment évidents quand on y pense mais bon c'est tout le reste des autres branches de la conspiration à peu près et que donc voilà William Tompkins disait que tout ce qu'on nous avait appris aux universités, en école, doctorat et tout ça c'était tout ajouté à la poubelle à 90% en tout cas et souvent je dis on construit des maisons avec une équerre qui fait 91 degrés et un compas aimanté une plume donc on va réussir à construire quelques étages vous voyez mais au bout d'un moment les constructions ne tiennent plus et c'est ce moment intellectuel où se retrouve l'astronomie, la physique, le quantique où ils parlent tous à peu près de la même chose mais aucun ne peut vraiment cerner la chose ils ne sont pas au bon endroit pour le comprendre là leur maison elle a dévié, ils ne sont plus dans l'axe ils sont sortis du rayon de lumière qu'il fallait suivre un rayon comme un phare qu'il fallait arriver à accéder pour y voir quelque chose c'est une image brumeuse je sais bon on va reprendre c'est donc aussi une information qu'ils ont trouvée dans les anciens textes égyptiens et d'autres ainsi donc que les documents de la Neuherbe c'est une société sur la recherche des ancêtres ça veut dire un herbe je crois et la recherche des racines des sources et donc auxquels les russes ont eu accès documents allemands auxquels les russes ont eu accès alors qu'ils ont occupé l'Allemagne parce que maintenant ces documents sont à Moscou et une partie de ces documents est disponible pour les enquêtes vous pouvez même en trouver certains sur internet je voulais demander à la question nous avons 15 minutes encore merci beaucoup donc l'actual order de pyramides de pyramides pour des c'est-à-vis c'est-à-vis donc l'actual order de pyramides c'est-à-vis c'est-à-vis C'est parti pour Borea, Bosnien Pyramid est l'Eldeus, apparemment de l'Eldeus. Cahilash est connecté à l'Etat. Et comment est-ce qu'il y a la relation avec les Rumanien Schminks ? Je voudrais faire des corrections. Si on parle de la plus ancienne pyramidal structures, qui ont été construit par un très spécial. C'était un énorme pyramidal. Des montagnes situées à des points énergétiques particuliers sur la planète Terre. Et puis, ces montagnes ont été coupées. Ah mince, j'étais encore en train de bugger. Alors donc, comme ces montagnes situées à des points énergétiques particuliers sur la planète Terre, et que donc ces montagnes ont été sculptées. Puis recouvertes des dalles dont parle Samir Osnagovic, le spécialiste des pyramides de Bosnie. Il en montre des bétons qui sont constituants de ces dalles. Et des bétons qui sont meilleurs que les nôtres et qui ont mieux tenu que les nôtres. Enfin, ils ont de meilleures qualités en absorption d'eau, en rétention d'eau, en tenue de vie en tout cas. Voilà. Parce que la pyramide de Bosnie, elle a à peu près 38 000 ans quand même. Mais je crois qu'ils ont découvert effectivement en Indonésie d'autres pyramides qui, elles, flirtent avec les 80 000 ans, voire même beaucoup plus. Peut-être que je me suis trompé sur... Ah non. Ce n'est pas parce que les Martiens sont arrivés il y a 80 000 ans qu'il n'y avait pas déjà du monde sur place ici. Parce qu'on a aussi énormément d'artefacts qui nous font remonter à 800 000 ans. Dans la vallée, vers la source du Nil. Enfin, pas la source, mais... La mont du Nil. Et puis, dans l'Oral, où ils étudiaient les cavernes qui ont abrité des peuples denisoviens. Donc, ils ont trouvé des bijoux cisaillés d'une finesse qui rivalisent avec la place Vendôme. Oui, peut-être pas la taille des joyaux, mais la finesse des cisaillements et la qualité des alliages, c'est... A priori, ça doit valoir le coup de comparer. Donc, ces montagnes qui ont été façonnées avec la bonne orientation de façon à rentrer dans un système énergétique particulier. Et ils nous parlent là, une fois de plus, du Kailash, qui est donc un autre système pyramidal, mais je pense que c'est en Russie, dont personne ne peut nous donner aucune date. Parce que, donc, le Kailash ou Kairash est bien plus vieux que la pyramide de Bosnie. Alors, à propos de la pyramide de Bosnie, qui est encore en fait active aujourd'hui, et qui jouait un rôle si important dans le système énergétique mis en place, et qui concerne toute la planète, car une seule pyramide... Non, en fait, car les pyramides jouaient parmi leurs rôles. Déjà, celui de marqueur GPS. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient d'une autre planète sur la Terre, ils ne viennent pas comme ça directement. Ils font un passage d'une dimension à une autre. On peut comparer ça à un saut, un jump. Et donc, quand ils font ce saut, ils ont besoin de savoir exactement où est-ce qu'ils vont arriver. Car ils ont besoin de prendre en considération la pression du champ électromagnétique de la Terre, pour s'en servir, afin de maintenir l'OVNI dans une position stable. Raison pour laquelle ils ont besoin d'utiliser cet objet de navigation qu'est la pyramide au niveau GPS. Et ce que fait la pyramide aussi, c'est réceptionner des informations de son environnement, et d'envoyer ces informations au travers du faisceau qui a été détecté, qui est vers les 52 000 GHz, je ne sais plus. Il va nous le dire, je pense. Bon, il ne nous le dit pas, mais il dit que ça l'envoie en tout cas quelque part. Et je peux compléter en disant que plus on s'éloigne du sommet de la pyramide, plus l'émission est forte. Et bien oui, la seule fois où on a trouvé ce même phénomène, c'est que plus on s'éloigne de la surface du soleil, plus la température augmente. Plus on s'éloigne de la forge, plus ma glace grossit. Finalement. Oui, ma glace fond moins quand je suis sur le soleil que si j'en suis dans l'héliosphère. On passe de 6000 degrés à des millions de degrés, je crois 10 millions. Donc, de la même manière là, une fois de plus, plus on s'éloigne de la source, plus on a des faits. Et donc, il n'y a qu'un moyen d'expliquer ça. C'est magnétiquement parlant. Quand vous êtes dans un champ magnétique, s'il est opposé à votre charge magnétique, plus vous y restez, plus votre accélération augmente. Plus les forces, plus vous allez vite. Donc, il dit qu'il y a quelques années, le pôle nord de la planète était quasiment à un autre endroit. Il n'arrête pas de se déplacer, oui. Et il y a 13 600 ans, en fait 669 ans, donc 13 669 ans après l'impact d'astéroïdes, l'axe de rotation en a été changé de 15 degrés. Le pôle nord s'est déplacé. Donc, énergétiquement parlant, les pyramides qui avaient été orientées vers le pôle nord ont perdu leur chargeur énergétique, on va dire, leur source. Et nous voyons que quelqu'un a reconstruit ces pyramides et qu'ils ont mis au-dessus de la pyramide de Bosnie une autre couche de rochers afin de réorienter, au niveau de son volume et de ses faces, la pyramide vers le pôle nord actuel. Bigre ! Donc, ils ont un peu toutes refaites. Enfin, toutes celles qui dataient d'avant l'astéroïde. Je me disais, mais oui, il y a un truc qui ne va pas. Dans ma compréhension de tous ces phénomènes, il y avait le fait que les pyramides étaient encore orientées aujourd'hui, d'après le nord. Alors qu'on dit qu'elle date d'une belle lurette. Elle date même, de toute façon, d'une époque où le pôle nord, qui n'arrête pas d'avoir différentes positions, n'est pas celui qui est là aujourd'hui. Il y avait donc un problème. Donc, a priori, en tout cas en Bosnie, ils l'ont remodelée. Donc, quand on parle de pyramides et notamment de celle-ci, il faut bien se rappeler qu'elle a formé un certain système qui s'est situé en spirale. Une spirale qui va du pôle sud au pôle nord, de manière à récolter des informations et à les répartir à l'intérieur du système solaire et au dehors. En même temps, cette pyramide était située à un point spécial d'acupuncture, va-t-on dire. Donc, quand on parle de Kailash, il compare ça à l'hypothalamus, à l'hypophyse. Vous savez, on a l'hypophyse, l'épiphyse et d'autres noyaux stratégiques dans le cerveau. Il y a des noyaux gris centraux, des noyaux rouges, il y a le corps caleux, il y a énormément de zones du cerveau qui, en fait, ont des... comme dans un moteur. Elles ont leur physiologie, leur façon de fonctionner et leur utilité propre. Et elles sont toutes en accord les unes avec les autres, normalement. Voilà. Mais si vous stimulez particulièrement une par rapport aux autres, vous accédez à d'autres niveaux de conscience et de perception, c'est sûr. Et ceci est une gymnastique. C'est un muscle, effectivement, le cerveau à ce niveau-là. Je reprends. Donc, cet endroit, ce qu'ILH reçoit l'information, la process, comme on dit aujourd'hui bizarrement, la transforme et la redistribue de par les différents canaux énergétiques sur la Terre et les différentes pyramides sur la Terre. Donc, parmi toutes les questions, dit-elle, qu'on se pose d'habitude, la plus importante, c'est pourquoi elles sont à ces positions-là, ces positions qu'on comprend être des points d'acupuncture énergétique. Oui, il faut bien se rappeler que tous les systèmes de pyramides ont été construits en conjonction avec le corps humain. Donc, gardez à l'esprit que nous avons ce corps avec des points d'acupuncture très importants, de la même manière que la planète Terre. Donc, si vous influez correctement votre corps par le biais des points énergétiques, vous pouvez guérir des maladies. Et bien, de la même manière avec la planète. Si vous placez certaines pyramides à certains points d'acupuncture particuliers, vous pouvez faire baisser l'activité sismique, par exemple. Vous pouvez utiliser l'énergie de la Terre, mais pas que l'énergie. Vous pouvez aussi l'appeler l'énergie de la conscience en comparant la planète Terre à un organisme cosmique, ce qui est un principe très important. Donc, nous avons la planète Terre avec un système de défense qui a été construit de manière très particulière et spécifique, et qui a protégé la Terre. Donc, vous dites que nous vivons actuellement des temps particuliers. Donc, sa question devenait brumeuse, mais elle dit, est-ce que ce système de protection est toujours actif aujourd'hui ? Et bien, non seulement il marche, mais il est encore ajusté aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez le passage du météorite sur Chelyabinsk en 2014, me semble-t-il ? 2013 ? Et ça a été le cas lorsque cette installation a mis fin au météorite. Mais alors là, je dois faire un encart. Là, j'ai une vidéo à ce propos de la météorite de Chelyabinsk. Le chemtrail, si on peut dire, qui résultait de son passage avant l'endroit où on voit une implosion de l'objet, du météore, puis la réunion des deux chemtrails. On aurait dit vraiment deux réacteurs qui flambaient de chaque côté d'un aéronef, tellement ils étaient réguliers et semblables. Et en plus, quand on fait une étude en traficotant un petit peu les ultraviolets ou les qualités de l'image, on peut voir arriver, oui en négatif, on peut voir arriver avant cet endroit-là une navette et on peut voir repartir de ce qui s'est passé là-haut, deux navettes aussi avant l'explosion. Pendant l'explosion. Les gens dans les navettes, là, ils vivent plus vite que nous. Ils font plus de trucs dans un même micro-temps. C'est hallucinant. Et moi, j'estime que donc, c'est pas une installation mécanique là dont je parle, moi. Je pense qu'il y a eu, c'est peut-être des robots, mais en tout cas, ils sont peut-être sous une AI qui est alimentée par ce système énergétique là, qui fait donc la perception, la conscience, la distribution d'énergie, la modération, mais aussi la réalisation de tâches. Donc, c'est, je sais pas où j'en suis là, mais pour Tchelyabinsk, pour moi, il y a plus que juste un système automatique. Il y a eu interaction et intervention de plusieurs éléments autres. Le style, j'arrive en chaloupe, je fais mon truc à bord, je remonte et je me bats, et là, boum, ça pète. Ou j'arrive en chaloupe, puisqu'il y en a plusieurs qui partent après, je ne sais pas pourquoi. Mais on voit bien plusieurs partir après, ou c'était des capsules de survie de cet astronef, parce que pour moi, c'est pas une météorite qui arrivait, ou en tout cas, c'est un astronef qui était déguisé en météorite, comme peut-être Oumuha ou d'autres. Il y a d'autres astéroïdes là qui se baladent et en fait, on croit discerner aujourd'hui des sortes de camouflage. Ils se camouflent en astéroïdes, un petit peu comme certains crabes dans la mer se laissent pousser des algues dessus. Au bout d'un moment, on croit que c'est un caillou. En fait, c'est un crabe ou un bernard l'armée, ou quoi que ce soit. Ou les deux. Donc il dit qu'aujourd'hui, ils ont pas mal de vidéos qui prouvent qu'il y a un système de défense sur la Terre contre essentiellement ces météorites, des petits astéroïdes, qui sont eux-mêmes porteurs de bactéries dangereuses. Il dit pas parfois, mais j'avais envie de le rajouter, mais non, mais a priori, dans l'espace, de toute façon, il y a de la vie. Il y avait des moisissures, paraît-il, sur les panneaux solaires de la station de l'ISS. En tout cas, d'une des ISS, parce qu'à priori, il pourrait y en avoir jusqu'à huit des stations. À une certaine époque, l'autre, il disait, ils mettent trois jours pour arriver et 40 minutes pour redescendre. Qu'est-ce qu'ils font pendant ces trois jours pour arriver là ? A priori, ils passent dans toutes les autres, ils passent ravitailler toutes les autres stations aussi. Enfin bon, c'était une hypothèse qui explique qu'on nous montre vraiment autre chose. Parce qu'il y a vraiment trop à voir là-haut pour ne pas qu'on réagisse. En se posant quelques questions, on dit, « Mais oh, vous ne nous l'aviez pas dit ? On a su de notre plein d'œil ! » Il nous répondrait, « Mais si on vous l'a dit, regardez le film ! » Il disait, « Hum, regardez-ci, regardez ça ! » On dit, « Mais c'est un film, c'est pas des informations ! » Mais rappelez-vous, au début du cinéma, à l'entrée, il y avait les informations, les actualités, notamment en temps de guerre. Et il y avait autant de désinformations qu'informations dans les actualités, puisque tout le monde allait les voir, notamment l'ennemi. Donc, il racontait un petit peu ce qu'il voulait, mais c'était soi-disant l'information. De la même manière, par la suite, nous, on avait la météo qui a pris beaucoup d'importance parce que la France, 80% de l'agriculture, vous imaginez bien que pouvoir savoir quel temps il allait faire, c'était un petit peu mieux. Donc, on a attribué à la télé, ainsi que comme il y avait de toute façon les discours officiels, une part de vérité qu'elle n'a pas ! Elle ne l'a pas ! Là, je mets une blouse blanche et je vous vends vendre une dentifrice ! Oui, évidemment que pour les lames de rasoirs, ça ne va pas le faire ! Mais pour le dentifrice, vous pourriez y croire ! Avec un petit peu de make-up ! Voilà, excusez-moi pour l'encart, mais voilà où on en est ! Donc, il reprend en disant que ce système de destruction de météorites dangereuses marche quotidiennement, en fait. Et que finalement, c'est une installation technique qui est disposée à de nombreux endroits sur Terre, à plusieurs endroits sur Terre. Et en Russie sibérique, en Sibérie russe, vous pouvez y avoir accès, ils sont quasiment au niveau du sol, vous pouvez les voir, les toucher, les filmer. En Ankar, je dirais que c'est des endroits qui sont en général plus ou moins radioactifs. Il n'y a pas de vie autour. La nature, enfin voilà, la vie, la faune en tout cas s'éloigne de cette nature. Il y a des endroits où ils ont trouvé des chaudrons métalliques enfouis dans des étangs. Enfin, il y a différents trucs très bizarres. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais en Amérique du Sud, il y avait une île comme ça, quasiment une île flottante qui se déplace, qui bouge, qui tourne. Ils n'arrivent pas à l'étudier non plus parce que c'est un petit peu comme l'ovni qu'il y a dans la mer Baltique. Quand ils s'approchent, tous leurs instruments tiltent. Mais ça, c'est encore une fois le même phénomène que pour filmer les corps desséchés de Nazca dans le funérarium souterrain. Là, tout déconne. C'est la raison pour laquelle, paraît-il, on ne peut pas survoler certains points comme le pôle sud ou certaines pyramides ou certains autres endroits de la planète qui sont justement encore des points énergétiques particuliers sur une carte d'acupuncture subtile. On va reprendre. Il y en a même dessous l'eau, près de l'île de Pâques, mais ça peut se situer à 3 ou 4 kilomètres de profondeur, donc c'est impossible à enquêter. Mais les militaires russes ont déjà commencé des enquêtes à propos de ces systèmes. Je pense que tous les militaires ont commencé des enquêtes. Et puis pas que, parce qu'en fait, ce sont des notions énergétiques ésotériques, occultes ou pas, et que les gens qui soignent, les gens qui font de la géomancie, c'est-à-dire l'étude justement des énergies de la Terre, des leylaines, des mégalithes, eh bien, on est toujours dans le même domaine. Pour moi, mettre des limites, c'est juste créer des esprits de compétition dans deux différents sujets qui sont, en fait, issus du même arbre ou de la même racine. C'est un petit peu idiot, je pense qu'on devrait s'unifier là-dessus aussi. Il dit qu'il y a une installation qui va apparaître très bientôt au fond de la mer d'Aral, qui me semblait-il se dessèche de plus en plus. Enfin, il n'y en a plus d'ailleurs. Donc, effectivement, dans la partie sud de la Russie, il y a la mer d'Aral, dont le haut s'en va. Et donc, vous allez bientôt voir apparaître des ustensiles techniques sur le fond de la mer. Et quand ces installations vont commencer à apparaître et que les enquêtes vont commencer, vont commencer. Et de la transition entre une dimension à l'autre, ce sont des ustensiles clés pour se transférer d'une dimension à une autre. Et à propos, les crop circles tout autour de la planète sont très rapprochés, très connectés avec ces ustensiles qui sont au fond de la mer d'Aral. Et bien voilà, cette vidéo était un peu longue, mais finalement, j'ai refusé de la couper, de la segmenter, parce que le sujet est assez tenu d'un bout à l'autre. Et on va remercier Valéry Ouvaroff pour ces informations. On va lui souhaiter un bon courage pour ces enquêtes futures, parce que ce n'est pas simple. Il y a de l'opposition. Il y a 5000 brevets qui sont séquestrés sur les étagères des coffres-forts de nos racketteurs énergétiques. J'ai parlé là des carburants, de l'atome, de tout le moyen énergétique aujourd'hui. Et ces 5000 brevets traitent d'autres énergies et d'autres moyens d'avoir de l'énergie. Et c'est ce que j'appelle en général les énergies libres et écologiques. Moteurs surnuméraires y compris, y compris les machines qui soignent, de Vlakovsky aux pyramides, à l'eau quinton, ou à que sais-je, tant d'autres manières de soigner, qui sont bafouées par Big Pharma, qui nous maintiennent dans un esclavage empoisonné, dont on finance la réalité. Voilà. Avec des arguments massus, que ce soit à propos des vaccins ou autre chose, qui en général sont basés sur de fausses déclarations, de fausses données, et une infiltration de tous les points d'élaboration d'une étude, que ce soit la recherche, les médias, les autorisations de publication, la confirmation par les confrères, les confrères qui n'étant pas sur le sujet n'y connaissent rien, mais sont censés être aptes à pouvoir dire si ça tient le mot ou pas. Enfin, ça nous mène là où on est, dans cet impasse scientifique, politique, économique, social d'aujourd'hui, où si ces savoirs étaient réunis et disposés sur la place publique, les peuples s'uniraient par simple lucidité, par simple logique. Je ne sais pas, a priori, quand il pleut, tout le monde s'est mouillé. Donc, il n'y en a pas un qui peut dire « Non, c'est sec », n'est-ce pas ? Et puis, nous faire croire à tous, par un grand fort de médias, de propagande, de corruption, qu'en fait, l'eau est sèche. C'est un problème, l'eau, c'est quand même plutôt humide. Bon, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu de vidéo de Valérie, et donc Valérie Ouvaroff. Et donc, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite un bon courage pour tout ce qui va suivre. Et à bientôt. Ciao.